ok c'est bon nickel chrome salut à tous c'est Rui Calco si on est parti pour une nouvelle partie consacrée à la saison 8 de Diablo 3 donc le pèlerinage d'un gardien voilà je vais rechercher mes titres toujours du mal avec mes titres entre PDI 2 et ça enfin bref toujours est-il que là on est parti pour la petite conquête là donc c'est pour ça que je me suis absenté pendant un petit moment il n'y a pas eu de grosses avancées mis à part que j'ai vraiment chopé vraiment tout le stuff toute la base est là donc c'est le stuff que je vais utiliser pour faire les grosses failles elle est là tous les loot et les gemmes qui vont avec vous les regardez vite fait donc l'essence désacralisée la ceinture qui n'est pas la ceinture la plus optique il y en a ils préfèrent augmenter les dégâts des compétences de base de pouvoir se déplacer plus rapidement ou se régène avec de l'or moi j'utilise les compagnons actifs et je l'utilise en combo avec les loups pour mon truc d'animal donc l'arc double de yang ça c'est l'incontournable pour un essence désacralisée le leg du mort c'est un incontournable c'est les dégâts de tir multiple tout est basé sur tir multiple avec essence désacralisée donc si on peut le booster c'est très très bien les brassards c'est pour l'armure il n'y a pas plus optique la mulette c'est un flamme infernale avec les compétences que vous voulez et de préférence anciens là j'ai pas eu de chance par contre j'ai eu beaucoup de chance avec la mystique qui m'a donné dégâts critiques 80% je peux faire mieux je peux monter à 100% mais 80 déjà c'est pas mal donc on voit qu'on peut encore améliorer tout ce que j'ai bon là catalyseur et contraintes sont dégueulasses j'ai dû mettre augmentation de dégâts alors que je peux avoir dégâts critiques aussi bon enfin il y a encore pas mal de trucs à optimiser mais je précise que actuellement je peux tenter une faille 70 mais de peu ça ça risque de passer donc pour la faille 75 c'est pas encore ça ça va pas tarder mais bon on n'est pas là pour ça on est surtout là pour la fameuse conquête donc je rappelle pour une saison il faut réussir trois conquêtes pour devenir gardien et donc les conquêtes de cette saison je le rappelle je les montre plutôt ce sera beaucoup mieux voilà elles sont là les conquêtes donc le play des boss c'est tuer tous les boss en t10 en moins de 20 minutes donc ça peut-être je dis peut-être si je le fais avec d'un don gluant et deux de ses potes ça pourrait le faire sinon je pourrais jamais la faire la faille 75 ça va être le cas d'urgence au cas où j'ai vraiment personne pour m'aider ensuite malédiction c'est celle qu'on va faire là celle que je vais faire aujourd'hui dans quelques instants donc ça ce sera réglé guerre et paix les failles supérieures en solo en bénéficiant des bonus des ensembles de 7 j'en ai réussi un évidemment c'est l'essence de sacraliser voilà donc il m'en reste à peu près 7 à faire si je ne me trompe pas oui il me semble qu'il faut qu'on fasse avec 8 ensembles de 7 et comme j'ai deux persos que j'ai monté exprès pour l'occasion parce qu'il faut absolument deux persos pour être gardien c'est bon et donc le maître de l'univers c'est celle que j'ai pensé faire avec d'un don gluant justement donc maîtriser les huit donjons d'ensemble suivant j'en ai réussi un je peux en réussir deux trois autres en solo mais je pense que le mieux c'est de faire un stream spécial de trois heures où je vais faire vraiment toutes les conquêtes dessus mais on n'est pas là pour ça on est surtout là pour le coffre maudit d'ailleurs je vais commencer à me préparer bien je vais commencer par virer tous les gemmes donc on sent le clochard voilà donc les autres il n'y a pas besoin donc là je me suis fait 1 2 3 3 4 5 6 ensuite c'est ça qui m'intéresse ça j'ai pas le droit à l'erreur parce que je vais vous expliquer si je fais une erreur ça va être long et chiant je vais pas faire de bêtises et je pense pas que je vais couper entre deux coups pour tout réexpliquer donc là c'est vraiment l'arc c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon il me semble non ça c'est pas bon j'ai un problème est obligé donc j'aurais le droit qu'à un seul vendetta donc il va falloir que je fasse très attention donc là vous pouvez voir que je joue avec l'arbalète qui permet de réduire la durée de en état donc je vais modifier deux trois trucs en plus qui étaient les ennemis touchés sont en anti de 80% ce qui m'intéresse ça va être ça pour l'expert mécanique pour avoir plus de sentry des sentry tac il m'a faut je prends une réfrigération c'est rigolo attendez place bien j'ai le bonus dégâts avec mes gemmes donc tout va bien pour le compagnon j'ai besoin de la chauve-souris la préparation j'ai besoin juste de récupérer de la haine et réduit le délai donc ça va être combo je vais commencer à tirer comme un porc je perds quand même beaucoup par rapport à la dernière fois que je l'ai fait hors stream donc la technique va arriver de là je vais vous expliquer ce qui va se passer comme j'ai tous les compagnons alors là je suis en combo avec les trois loups animal et la ceinture ce qui fait que j'ai une putain de robustesse de 73 millions je peux monter un peu plus en 10 je trouve pas mal quand même la ceinture parce qu'elle reste active comparé au moment où il faut activer vendetta avec la capuche il y en a ils préfèrent la capuche mais enfin bref allez on va partir donc le coffre maudit 350 c'est juste tuer 350 mobs dans le cours du coffre maudit donc le coffre maudit pour ceux qui connaissent il faut tuer 100 mobs pour avoir un coffre bonus mais la conquête en demande 350 à une époque c'était pas 350 c'était 300 et beaucoup utilisaient l'acte 1 notamment au niveau du boucher sauf que celui du boucher est assez compliqué je crois que mon record sur ce coffre là était de 301 pour vous dire que j'étais dégoûté puis j'ai découvert une astuce sur internet qui demande d'aller dans la voie des noyés la tour bière maudite on va aller voir ce coffre là et ce coffre là est beaucoup mieux surtout quand on est chasseur de démon avec staff du maraudeur ah c'est génial il est juste à côté alors par contre en tant que staff du maraudeur je précise il faut passer ses towers le plus vite possible pour commencer à faire des dégâts le plus rapidement possible et bien c'est que le coffre est juste à côté c'est parfait c'est bien c'est en plus je vais pouvoir tester les dégâts on voit qu'en t10 ça passe nickel je suis bien crédit j'ai l'air bête je suis pas en t10 donc le coffre il est là les mobs vont pop mais à une vitesse mais incroyable ce coffre est magnifique donc là mon objectif ça va être surtout de maintenir cinq towers ça va me faire bouffer de la haine voilà de manière totalement stratégique de préférence donc voilà donc dès le début je vais attendre quand même que vendetta va s'activer voilà ce sera bon j'attends qu'il est d'ailleurs j'ai fait une bêtise là je suis obligé d'attendre le vendetta donc je vais perdre quelques towers mais c'est pas très je pense que c'est bon au début je vais rien faire après j'ai activé vendetta pour régêner la haine ensuite je vais pouvoir utiliser le compagnon la prépa et peut-être deuxième compagnon si tout va bien donc il faut absolument que j'arrive à enchaîner ça c'est surtout ça le secret allez c'est parti pas du tout ça ça aille beaucoup plus vite j'ai plus de haine j'ai plus de haine j'ai plus de haine et bon journée j'ai eu peur mais c'est passé parfait 362 j'aurais pu faire beaucoup plus si je pouvais maintenir mon coffre maudit mais bon cette quête elle a été faite donc ça a été extrêmement rapide ça va être assez court comme vidéo mais bon je vous ai montré le coffre je vous ai montré comment ça marche donc il ya plein de tourbue qui arrive de partout c'est magnifique j'adore j'ai eu un petit moment de stress au niveau des towers parce qu'on a vu que je suis redescendu à trois pendant le travail donc j'ai un peu paniqué ça s'est vu tout de suite mais c'est pas très grave c'est passé comme papa dans maman c'était rapide donc sur ce moi j'ai m'arrêter là donc je continue à pex et on se retrouvera pour un stream de trois heures donc je sais pas quand je vais le faire mais bon en attendant pour ceux qui sont sur le twitch je vous retrouve du coup samedi pour un geek des clowns et la justice rendez vous hebdomadaire de payday 2 pour ceux qui préfèrent le haut ce sera ou lundi ça va dépendre puisque je dis justement il ya eu un petit peu de discussion avec la raquette qui veut ou non que je reste pour jugement dévaleureux ensuite au niveau de dieu de diablo ce sera ce sera une prochaine fois je précise dernière chose qui aura le rendez vous de l'heure de la transcendance elle arrive dans peu de temps j'attends de finir la saison 8 une fois que ça ce sera fait on passera à l'heure de la transcendance les gens qui attendent ça fait deux mois maintenant que que j'ai pas fait d'heure de transcendance je crois que les gens commencent à être un peu énervé sur ce moi je vais vous laisser là je vais vous dire bonne nuit plus plus et tous les gens